Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire, c'est pas souvent que je fais ça, je donne plutôt des explications et tout ça, mais là je vais vous lire un texte que j'ai écrit un peu comme ça en écriture automatique. En fait, j'avais eu, on parle souvent de mission de vie, quelle est sa mission de vie, on est né pour quoi, etc. Voilà, c'est une question qui n'est pas des moindres en fait, quand on se demande ça, on cherche sa place, on cherche à mettre du sens dans sa vie. Et voilà, donc je voulais écrire quelque chose par rapport à la mission de vie et donc en fait, il y a tout un texte qui m'est venu, un peu comme ça en écriture automatique. Et donc le texte s'appelle Né pour s'aimer et en fait, ce texte nous ramène à notre mission de vie première qui est en fait universelle et qu'il ne faut pas oublier, que c'est quelque chose qui est vraiment, c'est le but ultime, le truc le plus important, enfin bref, je vais vous le lire, ça sera beaucoup plus parlant. En fait, ouais, parce que j'écris un peu en prenant des notes. La naissance d'un être humain, en fait, ok, il vous emmène à... Parce que le début c'est fait un peu, vous n'allez pas comprendre si je vous dis ça, si je vous lis ça comme ça. En fait, de voir la naissance d'un être humain, pas comme... pas en étant... de se détacher en fait. Revoyez un peu votre naissance, votre naissance, ce n'est pas le moment où vous apparaissez, c'est le moment en fait où un être humain vous est confié. Donc là, quand je dis vous, c'est vous, le grand esprit, pas vous, l'humain, en fait. Moi, en tant qu'humain, je m'appelle Sophie Boulot, mais derrière Sophie Boulot, il y a un grand esprit. Il y a l'esprit qui demeure qu'une fois que Sophie Boulot, elle sera décédée, et bien le grand esprit demeurera. L'âme, on peut dire ça comme ça, on peut dire l'âme, l'être supérieur, voilà, on peut dire des choses comme ça. Et c'est la personne, si on peut dire ça comme ça, qui était là avant votre incarnation. Et à l'incarnation, en fait, on peut dire que c'est comme si vous rentriez dans une enveloppe, comme... on a souvent cette image, un peu comme si vous rentriez dans un gant. Moi, j'ai plutôt une autre image, en fait. C'est plutôt qu'il vous ait confié un corps qui a une identité, avec une identité, et en fait, vous transportez ce corps et cette identité. Vous ne rentrez pas dedans, vous l'entourez, donc votre grand esprit, on l'aura, tout simplement, et qui est autour du corps, et qui est aussi à l'intérieur, autour de l'intérieur, et vous transportez ce corps et vous veillez sur lui. Alors, ce corps et cette identité en tant qu'être humain, voilà. Donc, de voir la naissance, déjà, de manière différente à la naissance, quand vous êtes né, en fait, c'est le moment où il y a un être humain, avec l'identité d'où vous venez, de votre nom, votre prénom, etc., etc., qui vous a été confié. Et cet être humain, vous devez en prendre soin, vous devez apprendre à l'aimer. Et c'est ça, votre première mission. Donc voilà, il dit, cet être humain, c'est l'humain avec son apparence physique, sa personnalité d'être humain, des gouttes, quoi, ses qualités, ses défauts, ses défis. Votre job est de prendre soin de cet être humain, de l'aimer autant que possible. Cet être humain, c'est vous. Voyez-vous d'un œil extérieur, comme un être en apprentissage, en évolution. Vous êtes votre propre gardien. Votre mission de vie, c'est d'apprendre à vous aimer. Aimez l'être humain, qui vous, en tant que grand esprit, vous a été confié à la naissance. C'est votre seul but, le but ultime. Vous aimer d'un amour inconditionnel, à la fois comme une mère et un père, un sœur, un frère, une amie, un amant. Vous épauler, ne jamais vous laisser tomber. Quand vous êtes perdu, que vous ne savez pas dans quelle direction aller, posez-vous la question « Que puis-je faire pour m'aimer encore plus ? » C'est votre boussole, c'est votre direction. Alors évidemment, on n'est pas sur un amour, genre l'amour narcissique, que je suis beau, que je suis belle, et que les autres sont pourris à côté. On n'est pas sur ce genre d'amour, mais plutôt sur un amour profond, vraiment l'amour des tripes, un amour inconditionnel, bienveillant, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un peu comme si, dans votre mission d'âme, pour votre évolution, vous devez apprendre à plus, davantage aimer, et puis il y a des choses qui vous sont peut-être un peu difficiles d'aimer, et du coup, vous vous incarnez d'une manière où vous savez, vous aurez des choses compliquées en vous, des contradictions, des paradoxes, des « défauts », des choses qui seront difficiles à dépasser, parce que c'est difficile pour vous à aimer, voilà. Et votre mission, en fait, c'est d'avoir cet être humain qui est un peu difficile à aimer d'un moment, qui est un petit peu imparfait, etc., etc., et de l'emmener vers l'évolution, et de l'emmener à l'aimer de plus en plus, et encore plus, et encore plus, voilà. Et de vraiment un amour ouvert et bienveillant, etc. Et c'est ça, votre mission de vie, et votre boussole, c'est que faire, comment faire, comment puis-je m'aimer encore plus ? D'aller encore plus loin, encore plus en profondeur, dans cet amour de cet être humain qui m'a été confié à la naissance. Et là, le regard sur soi-même est beaucoup, beaucoup plus bienveillant, en fait, quand on arrive à prendre ce recul-là. Donc voilà, je vous invite à une méditation quittée, comme je fais souvent, pour vous aider à toucher un petit peu cette notion-là. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, vous concentrer sur la respiration. Voilà, vous pouvez un peu tourner la tête, pour détendre la nuque et les épaules. Au fur et à mesure de vos mouvements respiratoires, le corps se détend, les muscles s'apaisent, se relâchent et se relaxent. Vous revenez de plus en plus dans un état présent. Voilà, et vous allez imaginer assister à votre naissance. Vous êtes un esprit, un grand esprit invisible qui est là, et c'est bientôt l'heure de votre naissance. Votre mère a déjà des contractions, et vous êtes sur le point de naître. Et donc vous observez votre naissance, vous observez le bébé qui est maintenant là, et c'est l'être humain que vous allez incarner, et c'est l'être humain qui vous est confié, que vous allez apprendre à connaître, et apprendre à aimer, et que vous allez essayer d'emmener le plus loin, pour lui, et pour vous. Voilà, ensuite vous pouvez passer différentes étapes de votre vie, voilà, les premiers mois, un an, deux ans, trois ans, etc. Faire défiler différentes images de vous à différents âges, et voilà, y apporter cet oeil protecteur, cet oeil d'amour. Voilà, vous pouvez repenser à des défis que vous avez pu vivre, des choses au contraire, qui ont pu être très très belles. Et donc voyez-vous, voyez cet enfant qui grandit avec ce nouvel oeil. Et ainsi de suite, jusqu'à rattraper votre âge de maintenant, et maintenant vous allez vous observer, et de plus en plus appréhender votre vie avec ce nouveau regard. Le nouveau regard d'avoir conscience de la personne, personnalité, voilà, dans votre incarnation, et que vous êtes aussi ce grand esprit qui prend soin de vous, qui prend soin de cet être incarné. Voilà, vous pouvez vous dire, je prends soin de la... Vous dites votre prénom, moi je dis, je prends soin de la Sophie Belot qui m'a été confiée à la naissance. Merci pour ce merveilleux cadeau, de m'avoir confié cet être. J'en prendrai le plus grand soin de sa naissance jusqu'à son décès. Voilà, vous pouvez prendre une dernière grande respiration et revenir tranquillement à vous. Ça fait du bien quand même. Merci à vous pour cette vidéo, d'avoir écouté, d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, un j'aime, vous pouvez partager, commenter. N'hésitez pas aussi à aller faire un don sur ma page Tipeee. Il y a le lien, voilà, le lien pour lequel vous pouvez aller sur ma page Tipeee, grâce auquel vous pouvez aller sur ma page Tipeee qui est en description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon site internet, j'ai mis plein d'informations. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser, des consultations, des stages, j'ai écrit des documents également. Voilà, si vous voulez y mettre, y jeter un coup d'œil à des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas, allez-y et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !